Bonjour, je vous ai présenté avant ma coque Mexiconi Pebble, je vais vous montrer la base qui va avec, c'est la base Easy Base 2, sachez qu'il existe exactement la même qui s'appelle Easy Fix 2, qui est Isofix, celle que je vous présente là c'est la base qui fait uniquement base ceinture, la base Isofix fait les deux. Donc voilà la bête, c'est écrit Easy Base 2 ici, on a le guidage pour la ceinture qui est là, et je vais vous montrer comment ça s'installe à peu près. Donc l'enfant va le voir avec dos à la route, du coup la barre qui rebond vient à l'avant du siège, et je cale bien ma base au fond. Première étape ça va être de l'attacher, donc je relâche mon bouton bleu, ensuite tout simplement on fait passer la boucle de la ceinture ici à l'intérieur avec les deux pans, on la fait bien passer dans le guidage, on repasse dessous de l'autre côté, on croche, et là c'est important de bien serrer, pan par pan, donc on tire bien, on peut même plaquer la base contre le sol pour être sûr de bien pouvoir serrer. On referme, et ensuite la deuxième étape c'est de vérifier que la jambe de force s'appelle, est bien calée au sol. Donc je dois relâcher les deux, enfin j'ai un bouton gris que je dois appuyer des deux côtés, ça va me permettre de faire coulisser mon pied. Je dois bien aller jusqu'au clic, et si c'est bien mis, vous avez un petit rond vert qui se met, ça veut dire que la barre repose correctement au sol. Si elle est rouge, c'est que vous n'avez pas une bonne inclinaison, ou que la barre n'est pas assez longue. Voilà, donc la barre doit bien être à angle droit, et ensuite on peut fixer la coque. Donc tout simplement, on prend la coque, avec ou sans le lever, on aligne, et ça se croche. Il y a deux crochets, d'avant et à l'arrière qui doivent se crocher. Vous avez de nouveau un petit rond qui devient vert ici, il y en a un de chaque côté. Ça devient vert s'il s'est bien crochet. Et voilà. Donc ça tient bien. Et pour la relâcher, la coque, tout simplement, j'ai le bouton gris qui est là, à tirer. Ça va libérer la coque, et ça permet de la sortir. Donc vous voyez que je peux le faire à... Il faut les deux mains, mais je peux soulever la coque à une main. Voilà, donc présentation express. Donc c'est la base ceinture. Ça peut s'utiliser avec une ceinture 3 points. Donc elle n'est pas homologuée pour votre ceinture 2 points, par exemple une ceinture dans le siège du milieu. Par contre, elle peut se mettre partout dans la voiture, sinon siège avant, siège arrière. Et puis voilà. Si vous mettez l'enfant à l'avant, n'oubliez pas de désactiver l'airbag. Surtout pas que l'airbag soit mis en même temps qu'un siège qui fasse deux routes. Et puis voilà, limite de poids, c'est la même limite que pour la coque, donc c'est d'être à 13 kilos. Et sinon, je vous rappelle que pour changer de coque, qu'on ne regarde pas les pieds qui dépassent, on regarde le haut, ici de la tête. Et dès que le haut du crâne arrive au sommet du dossier, il faut changer de siège. Ne changez pas avant parce que vraiment le maxi-cozy comme ça, d'eau à la route, c'est le moyen de transport le plus sûr pour un bébé. La nacelle à plat, ça ne sert à rien. Ils sont mieux comme ça dans un cozy. Ça protège bien mieux des chiacs surtout. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai pensé à tout. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi. Mais voilà pour la présentation de la Easy Base. La Easy Fix, en fait, la fixation Isofix, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même chose, même sauf qu'il y a des vrais Isofixos en bas, là, qui permettent de cracher la base. Et elle peut se mettre soit en Isofixos ou en ceinture. Il y a aussi une autre base qui s'appelle la Family Fix, qui elle n'est que Isofixos, qui sert pour le pebble et qui sert aussi pour le Pearl, en fait, le bébé confort Pearl. Et qui sert, du coup, pour les deux sièges et qui est un peu plus high-tech, si l'on veut. Qui fait des petits big-bips, le siège est bien mis et puis qui a plusieurs camps d'infiltration. Voilà. Donc, merci d'être passés nous voir. Bienvenue.